Le masque amoureux C'est plus facile à plier, c'est plus facile à ranger, à transporter. Voilà pourquoi j'ai fait ce tableau sur Nat. Maintenant, dans ce tableau, j'ai parlé de masques amoureux. J'essaie donc ici de vous raconter l'histoire du masque et de la statuette. Le masque, c'est quelque chose qui n'appartient à personne. C'est un objet, un objet qui n'appartient à personne, qui appartient en même temps à tout le monde. Et le masque est là comme un gendarme, comme quelque chose de très suprême, qui protège et qui en même temps peut censurer, peut punir les méchants, mais mettre tout le monde au travail. Et c'est comme ça que le masque agit. On danse le masque pour qu'il pleuve, on danse pour exorciser le mauvais sort, trop de pluie, trop d'inondations, trop de soleil. On danse le masque pour avoir un bon climat, un climat vivable pour tout le monde. Et c'est pour cela qu'on dit que le masque est éternel, mais il ne meurt pas. On pense même que le premier masque est tombé du ciel, il n'a pas été créé par les hommes. Tandis que la statuette, la mère génératrice de l'humanité, la statuette, donc la Katié Léo de Sonopho, c'est la mère qui a donné la vie au monde, qui a donné la vie aux hommes. Alors les Sonopho et les Dogons disent que l'homme, il a beau être barbu, est toujours né d'une femme. Donc la femme, dans leur communauté, est placée au-dessus de toutes les entités. La femme est beaucoup plus forte parce que c'est elle qui donne la vie. Et donc j'ai essayé de placer masque et femme face à face, le masque qui représente les hommes, la rigueur des hommes, la force des hommes, et la femme qui a sa puissance génératrice, mère de la communauté entière. C'est pour ça que j'ai mis ces deux éléments face à face dans le même tableau. Sous-titrage ST' 501